... On va vous lire quelque chose en relation avec les traîtres et aussi pour rajouter de la documentation pour un peu éclairer l'opinion. Un dénommé Famare Ibrahame Sissé, qui serait membre d'une association dénommée actif, a publié sur sa page Facebook des copies de deux documents qui permettent d'en savoir un peu plus sur l'affaire Bokar Samboye. Il y en a un que nous avons considéré comme susceptible d'être authentique sous toute réserve, très portant la date du 21 juillet 2008 d'un montant de 5,6 milliards CFA, avalisé par la BSC et accepté par Bokar Samboye. Les faits qui soutiennent l'opération ayant donné lieu à l'établissement des traîtres sont les suivants. C'est très important de noter ce fait. En deux minutes, Bokar Samboye a acheté du riz à la société suisse Ascot Commodities. Bokar Samboye ne pouvait pas payer comptant les denrées. Avant que Bokar Samboye ne prenne livraison du riz, comme Ascot Commodities n'avait pas confiance en Bokar Samboye, elle lui a demandé la société suisse. Donc, il lui a demandé de lui signer une traîte pour s'engager à payer à une date donnée, mais à condition que la BSC avalise la traîte. C'est-à-dire que la BSC s'engage au paiement même, si Bokar Samboye n'a pas immédiatement de quoi payer au moment de la date d'échéance des traîtes. Bokar Samboye a signé la traîte en acceptant de payer 5,6 milliards le 30 octobre 2008. Ensuite, Bokar Samboye a demandé lui-même à la BSC d'avaliser la traîte, ce que la BSC a fait. Ensuite, Ascot Commodities a autorisé Bokar Samboye à prendre les denrées. Cela signifie trois choses. Bokar Samboye devait effectivement la somme de 5,6 milliards à Ascot Commodities. La traîte existe puisque c'est de lui que vient la copie. A la date prévue, le montant de la traîte a dû être débité dans le compte de Bokar Samboye auprès de la BSC, puis le montant viré à Ascot Commodities en Suisse. Les questions que les enquêteurs doivent poser à Bokar Samboye sont les suivantes. A-t-il pris livraison du ride à Ascot Commodities en deux minutes ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que c'est lui qui a bien signé la traîte ? Il pose aussi la question de demander s'il n'a pas demandé à la banque d'avaliser la traîte. C'est la troisième question. Et enfin, comme quatrième question, la BST a-t-il débuté son compte de montant qu'il ne devait pas payer à Ascot Commodities ? Ces premières réponses permettront de mieux comprendre ce dont il se plaint et de poursuivre l'enquête. La cellule de communication de l'ACD fait à Dakar le trajet. La cellule de communication de l'ACD fait à Dakar le trajet.